BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, on répond en effet aussi à l'ensemble de vos questions sur les marchés, leurs potentiels, vos placements, vos enjeux patrimoniaux. Il vient s'y coller, il est là à mes côtés en plateau, Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes prêt ? Prêt. Directeur général de bienprévoir.fr. Alors si vous êtes prêt, on y va. Cette première question de Quentin. Puis-je imputer un déficit foncier au titre des années précédentes sur les revenus issus des SCPI et dans le cas des SCPI en assurance-vie ? Alors d'abord, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Quentin a dû avoir sur des rendements locatifs, de l'immobilier locatif, plus de charges que de recettes. Donc ça veut dire qu'il a créé un déficit. Donc effectivement, il va pouvoir utiliser ce déficit-là à hauteur de 10 700 euros maximum par an. Pour les compenser d'une certaine manière avec les revenus de SCPI s'il achète, attention, des SCPI en direct. C'est pour ça que j'ai envie de dire, s'il est dans le cadre de SCPI en assurance-vie, non, il ne va pas pouvoir le faire. Parce que c'est deux enveloppes fiscales différentes. Les SCPI en assurance-vie vivent leur vie dans l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Alors que quand c'est des SCPI en direct, là, il va pouvoir compenser les revenus qu'il va dégager de ces SCPI achetés en direct, comme de l'immobilier classique. Il va pouvoir déduire de ça les déficits fonciers qu'il a accumulés, donc jusqu'à 10 700 euros par an sur les années précises, chaque année. Par contre, si son déficit est super à 10 700 euros, il va pouvoir le reporter sur les années. Ça, c'est super intéressant. On n'est pas forcément au courant quand on investit dans les SCPI, mais on peut donc reporter un déficit foncier. Exactement. On peut affecter un déficit foncier au revenu de SCPI. Pour en limiter la fiscalité et les impôts, on sait que c'est le petit point faible quand même des SCPI. Voilà la réponse à votre question, à la question de cet auditeur. Paula nous écrit aussi à propos du PEA, PEA en mandat de gestion. Une bonne idée ou pas, nous demande Paula, le PEA en mandat de gestion pour améliorer la performance, pour investir au meilleur coût possible ? Qu'est-ce que vous recommanderiez sur ce point, sur cette thématique ? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, quand on voit le nombre de clients, d'investisseurs qui se confrontent au PEA, qui sont seuls, même s'ils écoutent BFM, Bourse, tous les matins et tous les après-midi, se retrouver seuls face à la gestion de son PEA, c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le mandat de gestion, c'est la bonne solution. Il existe plusieurs profils. Généralement, c'est quand même des profils dynamiques. Moi, je dirais oui, c'est une bonne solution. D'autant qu'avec la loi Pacte, on a quand même eu, depuis quelque temps, des bonnes nouvelles, arrivées en juillet 2020 à peu près, je crois. Les frais sont figés d'une certaine manière, ou en tout cas, il y a un maximum sur chaque ligne de frais qu'on peut avoir dans le cadre d'un PEA. Et c'est ça, en fait, quand on associe aujourd'hui le mandat de gestion, on va aller chercher une sorte d'expertise dans la gestion. Et puis, d'autre part, qu'on va avoir bénéficié de ces éléments de la loi Pacte, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, par exemple, les frais de gestion sont limités à 0,4%. Les frais d'entrée et d'ouverture sont limités à 10 euros maintenant. Et les frais de transfert sont limités à 150 euros maximum. Donc, quand on tient compte de tout ça, je pense que c'est le bon moment pour venir avec un PEA. En mandat de gestion. Laissez clé le manche, le pilotage aux professionnels de la gestion. Voilà une idée si vous n'avez pas envie de suivre au quotidien les marchés d'arbitrer vous-même. Et donc, c'est frais de mieux en mieux encadrés. Parce que c'est la question. Évidemment, quand il y a un service et un travail en face, il y a une rémunération à apporter. Les frais, désormais, davantage de visibilité sur ce qu'il pourrait vous coûter au maximum. Ricardo aussi nous écrit, toujours sur notre site bfmbusiness.com. À propos de ces moins-values sur un contrat d'assurance-vie, nous demandent ce qu'il peut faire des pertes et donc des moins-values qu'il subit sur son contrat. Alors, j'imagine que Ricardo fait allusion, s'il a un PEA à côté ou un compte-it, il a l'habitude, s'il a des pertes, de les compenser, les moins-values, de les compenser avec les plus-values. Dans le cas de l'assurance-vie, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on ne peut pas le faire de la même manière. Par contre, j'ai envie de dire, si vous avez un contrat d'assurance-vie dont la valeur de rachat est inférieure à ce que vous avez versé en termes de primes, gardez-le, parce qu'il va quand même vous amener une sorte de bonus fiscal si vous acceptez, vous n'avez pas été refroidi par votre contrat d'assurance-vie, vous acceptez de reverser dessus, vous allez, espérons-le, vu les marchés, peut-être faire des gains. Donc, ces gains-là vont être absorbables. On va pouvoir absorber, d'une certaine manière, le bénéfice de fiscalité du fait des moins-values qu'on a eu d'un côté. On va pouvoir les compenser par les gains qu'on va avoir sur son contrat d'assurance-vie demain. Donc, attention, ne le fermez pas. Souvent, les gens se disent, j'ai fait des pertes sur mon contrat d'assurance-vie. Je vais donc, ça c'est surtout pour ceux qui ont un profil plutôt dynamique, parce que si on est en fonds euro, a priori, ce n'est pas trop le cas. Mais, donc voilà, il y a une possibilité de le faire. Pas tout à fait de la même manière que dans les autres enveloppes fiscales, mais attention, ne fermez pas votre contrat d'assurance-vie, dont la valeur de rachat est inférieure aux valeurs aux primes versées. – Il peut être pertinent de compléter les versements sur les contrats en perte nette, si l'on croit dans le potentiel de ces contrats. – Oui, tout à fait. – Ça reste une question. – Alors, c'est là où est peut-être la difficulté, c'est que si vous avez un contrat qui n'est pas très performant, que vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'investir sur des supports attractifs, avec des performances attendues intéressantes, là, effectivement, la question peut se poser. – On a encore beaucoup de questions. Vous êtes prêts ? On continue ? Claude, qui nous écrit aussi, qui a 70 ans et un patrimoine immobilier financier également important, mais elle souhaite acquérir désormais un crédit de l'immobilier en famille. On lui propose pour cela un crédit lombard. Elle nous demande crédit lombard, c'est intéressant. Elle nous demande si c'est adapté à sa situation et à quoi elle devra prêter attention si elle souscrit un crédit lombard. – Alors, je ne connais pas particulièrement sa situation à Claude. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est une pratique. Aujourd'hui, j'ai entendu le mot famille. Ça se pratique souvent lorsque, par exemple, des personnes qui ont déjà un certain âge, ne peuvent plus emprunter, veulent éventuellement constituer un patrimoine immobilier en famille, avec leurs enfants par exemple. Ces personnes ont un patrimoine, c'est le cas de Claude. Elle peut effectivement, le crédit lombard qui lui a été proposé, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, elle ne va pas s'endetter avec un crédit classique. Elle va utiliser son patrimoine existant qui va être apporté en garantie, d'une certaine manière, à la banque, qui va se protéger en ayant d'un côté les avoirs financiers, immobiliers, de cette personne, donc une partie de son patrimoine. En fonction de la constitution de son patrimoine, la banque va accepter de lui prêter plus ou moins d'argent, parce qu'un fonds en euros en assurance vie permet d'obtenir un crédit plus important, alors que des avoirs sur les marchés financiers, et du fait qu'ils sont risqués, la banque va lui apporter, va lui accorder un crédit moins important. Elle va faire un mélange de tout ça, donc on va pouvoir avoir une somme, Claude, qu'elle va pouvoir utiliser comme un crédit in fine, c'est-à-dire un crédit dont on ne paye que les intérêts et qu'on rembourse au bout d'un certain temps. Cette somme, elle peut l'utiliser pour créer un effet de levier et aller investir sur du patrimoine immobilier, par exemple pour aider ces enfants en attendant qu'ils soient capables d'ici quelques années d'obtenir l'apport suffisant pour venir compenser, d'une certaine manière, idéalement dans une SCI, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais l'idée c'est ça, c'est qu'elle va pouvoir se substituer à l'apport de ses enfants sans nécessairement se déshabiller de son propre patrimoine. C'est là que c'est intéressant. Le jour où cette opération a été faite, elle peut rembourser ce crédit et surtout pendant cette période-là, Claude a raison, elle va pouvoir conserver son patrimoine, il va pouvoir continuer à travailler, etc. C'est ça qui est intéressant. Alors les points d'attention, je crois que c'est ce qu'elle a demandé. Oui, on n'est pas tous spécialistes du crédit lombard. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas le faire, si on est par exemple à plus de 70 ans, faisons ce genre d'engagement, prenons ce genre d'engagement et surtout sur des placements sécuritaires. Ne le faisons pas sur des placements volatiles parce qu'avec un problème sur les marchés financiers par exemple, la banque pourrait faire un appel de marge et être demandé à compenser la perte. Voilà, l'un des points d'attention à avoir. Mais le crédit lombard, ça existe, ça apporte une solution assez différenciante malgré tout et notamment quand on est dans ce type d'enjeux. Vous avez répondu très précisément à cette question de Claude, cette auditrice. Chaque jour, on répond à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com, vincentkulkovic, bienprévoir.fr. Merci Vincent. Merci, à bientôt. Vous vous y êtes collé brillamment. Pas de problème. Plaisir, quand vous voulez. Le CAC 40 en ce moment progresse toujours. 0,4%, 0,4% de hausse. On est à 6 060 points sur l'indice. Tous les marchés européens sont dans le vert. Le Nasdaq à Wall Street domine. Tout le monde domine les autres indices de la tête et des épaules grâce à une pause sur le marché obligataire qui se confirme. Les valeurs de croissance en profitent. Le Nasdaq gagne plus d'un pour cent en ce moment. Le Nasdaq gagne plus d'un pour cent en ce moment.